Il n'y a pas une crise de leadership au Sénégal, bien au contraire, il y a l'affirmation d'un leadership au Sénégal. Le pouvoir de Macky Sall était tellement concentré, tellement fort, qu'émietter des leaderships au Sénégal n'aurait jamais pu aboutir à son renversement. Et c'est exactement ce que les pouvoirs en place essayent de mettre en place dans tous ces pays où on vend la démocratie. On essaye d'émietter les leaders, on essaye de fabriquer des faux leaders qui concentrent et qui divisent la société. Comme ça, il ne peut pas y avoir un homme fort qui contesterait le pouvoir en place. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on avait parlé de la sérénité de Ousmane Sokou au sujet de la dissolution du Parlement sénégalais. Désormais, c'est chose faite. J'en suis très heureux. Et je suis tombé sur cette vidéo de France 24 où on parle de l'Assemblée nationale dissoute, quelle est la conséquence ? Et donc, ça m'a intéressé. Je propose que l'on décortique ça ensemble parce que ça parle de la dissolution et de ce qui doit se faire après. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'aimerais partager ça avec vous. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Dakar Mehdi Ba, journaliste correspondante de Jeune Afrique à Dakar, justement. Mehdi, merci de nous retrouver sur France 24 dans le Journal de l'Afrique. On vient de le voir, le bilan politique, économique du président Jumaï Faï, 5 mois après son accession au pouvoir. Même si on ne peut pas vraiment parler de bilan, mais peut-être que pour commencer, on peut parler du style de gouvernance. Que pouvez-vous nous dire, justement, sur le style de gouvernance de Bassirou Jumaï Faï jusqu'à maintenant ? Franchement, ça, ça me choque. Elle parle de bilan du président au bout de 5 mois. Ça, ça me choque. Je ne sais pas pourquoi elle le présente comme ça, parce que Jumaï Faï a écrasé la présidentielle. Ils ont gagné de manière incontestable, élus au premier tour, et ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, quel bilan voulez-vous tirer d'un président qui n'a pas les moyens de pouvoir mettre en place de manière rapide ses dispositions ou ses promesses des campagnes les plus urgentes ? A-t-on fait ce procès-là à Emmanuel Macron, à son premier mandat, sur cette chaîne, ou à son deuxième mandat, sur cette chaîne ? Parce que les deux fois, il avait l'Assemblée nationale avec lui. Puisque la première fois, il avait Ensemble, qui était groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. La deuxième fois, il était Ensemble, qui avait la majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais sur cette même chaîne, je ne pense pas avoir vu un intitulé ou une question qui était de faire le bilan d'Emmanuel Macron au bout de 50 jours de présidence. Et donc, moi, c'est ça qui m'énerve avec la plupart du temps, ces médias mainstream. Et c'est pour cela aussi qu'il est important de venir décrypter ce que ces médias mainstream font. Parce qu'ils font avancer des idées comme ça qui rentrent dans la tête des gens et qu'après, les gens considèrent que c'est de l'acquis. Or, si tu fais un bilan d'un président qui est censé avoir un mandat de 5 ans au bout de 50 jours, c'est de la démagogie. Que veux-tu qu'il soit fait en 50 jours de notable pour qui que ce soit ? Oui, bonjour Fatimata. Le style, il est punchy. Il est parfois agressif. C'est vrai qu'il rappelle un petit peu la posture que pouvait avoir Ousmane Sonko, qui était un peu la figure emblématique de PASTEF à l'époque où il était dans l'opposition et où le régime de Macky Sall n'a pas ménagé son énergie et ses efforts pour essayer de museler ce parti politique qui était en pleine ascension. Là, on a un peu l'impression pour l'instant de gens qui arrivent au pouvoir, qui ont bataillé dur, qui ont payé de la prison et il y a eu également des morts dans le contexte de toutes les affaires judiciaires qui ont visé aussi bien Bastimata et Ousmane Sonko. Et donc là, on a un peu l'impression de gens qui tapent du poing sur la table, qui veulent une reddition des comptes. Et donc, on est dans la phase où on tourne la page des années Macky. Et c'est sans doute au moment de ces législatives qui sont maintenant prévues pour le 17 novembre qu'on va sortir de cette première phase qui est encore une phase, on va dire, intermédiaire. Franchement, quand j'attends ces journalistes qui semblent assez objectifs, raconter ce qui s'est passé, on ne peut que même se féliciter que Ousmane Sonko et Jomaï Faye respectent les formes dont c'est qu'ils font, puisque jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore été accusés d'arbitraire, contrairement à ce qu'ils ont subi avec ce gouvernement et avec ce qui est aujourd'hui leur opposition. Et donc, moi, je trouve qu'il est tout à fait légitime, il est même louable de saluer le comportement de Jomaï Faye et d'Ousmane Sonko, parce qu'ils semblent, eux, respecter les règles pour arriver à leur fin. Alors que nous avons vu ici comment s'est fini le règne de Macky Sade. Ça a failli se finir dans une dictature qui ne dit pas son nom, comme a dit le président du groupe de l'opposition quand on l'avait annoncé que, sans doute, à partir du 12 septembre, il ne serait plus député. Alors, cette dissolution, vous l'avez dit, c'était une décision politique attendue, quasiment inéluctable, justement, parce qu'il lui fallait récupérer une majorité pour gouverner. Mais que pouvez-vous nous dire, notamment, sur la méthode, tout simplement, de cette dissolution qui était attendue, notamment sur les parrainages ? Qu'est-ce qui, selon vous, pose problème, politiquement ? La dissolution qui était attendue ? Les parrainages qui posent problème. Et ça, c'est en référence à ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Ousmane Sokou, quand il disait qu'ils allaient sans doute dissoudre l'Assemblée nationale d'ici le 12. La journaliste de TV5Monde Info, qui donnait l'information, avait jugé nécessaire de préciser que, soi-disant, il pourrait y avoir un problème parce que la Constitution prévoyait que les élections se fassent en 90 jours et le Code électoral prévoyait jusqu'à 150 jours pour les parrainages. Et je vous avais dit que ce n'est pas un problème. Ça, c'est des pinaillements pour essayer de faire des problèmes là où il n'y en a pas. La Constitution est la norme suprême. Ce n'est pas un Code électoral qui va changer ce qui est écrit dans la Constitution. Et donc, ici, je ne comprends pas pourquoi ces journalistes trouvent toujours nécessaire de créer des problèmes là où il n'y en a pas, surtout quand il s'agit de l'Afrique et de ailleurs par rapport à l'Occident. Alors, je vais dire, cette dissolution, elle survient dans les règles, elle est conforme au texte, c'est-à-dire qu'ils ont attendu le 12, c'est-à-dire le jour à partir duquel il pouvait y avoir une dissolution et donc elle a été prononcée le jour même. On savait bien qu'il ne perdrait pas de temps pour prononcer la dissolution, le président d'Assi-Routier de Malfaille. La deuxième chose, c'est que préalablement, le Conseil constitutionnel avait été saisi pour avis, pour demander deux choses. En gros, la chose principale, c'est à partir de quand est-ce qu'on pouvait dissoudre ? Il se trouve que le Conseil constitutionnel, dans son avis, qui est une décision, s'est rendu compte que les règles qui sont prévues par le Code électoral, qui prévoit des délais très longs en matière de parrainage pour les élections législatives, étaient contraires aux règles de la Constitution qui prévoyait un délai de 30 à 60 jours. Et donc, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé que les parrainages ne seraient pas applicables aux législatives en cours. Donc, on va aller aux législatives dans un délai de 60 et quelques jours et sans les parrainages. Et ça, ça vient du Conseil constitutionnel. L'exécutif, de son côté, a, à ma connaissance, respecté les dispositions et la dissoudre dans les formes. Franchement, quand vous attendez la question, quand vous repensez à ma première vidéo et quand vous repensez à ma réflexion, la journaliste, là, elle ne cherche pas à pinailler ? Ne connaissait-elle pas les règles ? N'est-ce pas limpide ce qui vient d'être dit ici ? Et avant qu'elle pose la question, elle était au courant de cette situation ? Elle était au courant de la décision rendue par le Conseil constitutionnel ? Où voit-elle un problème là-dedans ? Quelle est la conséquence, justement, notamment pour l'opposition ? L'opposition, je pense que, bien sûr, c'est un délai très court, mais par contre, ce délai, je veux dire, tout le monde pouvait l'anticiper. Il était bien évident que PASTEF, après avoir obtenu un score aussi écrasant à la présidentielle et après avoir, en tant que challenger, Bassiroudi-Mai-Faï, a gagné dès le premier tour avec autour de 54 %, le faire dès le premier tour est une première, c'est la troisième alternance, mais c'est la première fois qu'on voit ce scénario. Donc je pense que chacun pourrait se douter qu'il y aurait des solutions, ils ne vont pas rester pendant trois ans avec une majorité hostile et avec eux-mêmes un groupe, si on ne compte pas PASTEF seul, qui est très minoritaire à l'Assemblée alors qu'il vient d'écraser la présidentielle. Donc voilà, maintenant, ce qu'a révélé l'élection présidentielle, c'est un écrasement total, enfin la scène politique sénégalaise aujourd'hui, vous trouvez donc PASTEF avec une majorité écrasante, en tout cas la présidentielle. Il reste quand même le groupe Benoît Bocciacar, qui était la coalition de Macky Sall, mais par contre derrière, vous avez un groupe, un groupe qui fait que pour atteindre le troisième, le candidat de la présidentielle, vous descendez en dessous de 3%. Et ça, ça va être un des grands enjeux des législatives. Et vous hésitez... Mais la conséquence, je ne sais même pas s'il y a une conséquence, la dissolution, c'est que tout le monde redevient un citoyen lambda et on réorganise les élections. Et ici, ce que dit ce monsieur, c'est parfaitement limpide. Et c'est ce que tout le monde souhaite. Et c'est ce que même moi, j'ai souhaité pour le Sénégal. Il était temps que ces gens qui ont contribué à mettre un pouvoir discrétionnaire de Macky Sall, qui a voulu changer le régime démocratique qu'on a instauré au Sénégal en un régime légaliste à la Emmanuel Macron, puisqu'il y a une différence dedans. Dans le légalisme, on respecte ce qui est écrit dans les textes et on ne respecte pas la démocratie. On prend des libertés avec ce qui est écrit dans les textes. Et on joue selon sa position, ses forces, dans le jeu institutionnel. Le président, étant donné qu'il a un pouvoir aussi important que le judiciaire, et donc, il se permet d'interpréter librement les textes à sa faveur, et le pouvoir judiciaire se dit je ne peux pas aller contre ça. C'est au-delà de mes compétences. Puisque moi et l'exécutif, la tête de l'exécutif, nous sommes du même ordre. Et donc, je ne peux pas me permettre d'être au-dessus du président. Et c'est ce jeu-là qui pourrit la démocratie. Et c'est ce qu'on a essayé de vendre à toute l'Afrique. Et c'est ce que Macky Sall, il a essayé de faire quand il était à la présidence. Quand il a vu que les choses n'allaient pas se passer comme il le voulait, il est venu, il a dit qu'il annulait les élections, il a voulu pondre une loi votée par le Parlement et il a voulu faire ratifier cette loi comme étant constitutionnel par le Conseil constitutionnel. Heureusement, le Conseil constitutionnel a dit que cette loi était inconstitutionnelle. Ce n'est pas ce que le président a fait, mais ce que cette loi a fait était inconstitutionnel. D'où l'importance de s'assurer qu'à l'avenir, le Conseil constitutionnel soit composé de magistrats libres et indépendants. Et je trouve même qu'il serait important que les magistrats qui siégeraient au Conseil constitutionnel soient élus par des collèges ou par les publics directement ou par suffrage universel pour garantir leur indépendance par rapport à l'exécutif. On n'est pas à parler de crise de leadership politique au Sénégal. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Oui, incontestablement. Je dirais qu'en tout cas parmi les partis qui comptent, le seul parti où il n'y a pas de crise de leadership ce n'est pas Steph puisque Basirou Diomaïfa et Ousmane Sonko l'un est président, l'autre est Premier ministre. Ce n'était pas le scénario initial mais ils ont fait avec l'adversité. Mais maintenant quand vous regardez ailleurs, prenons un seul exemple, Beno Bokyakar, la coalition qui a accompagné Macky Sall pendant ses 12 années de mandat. Aujourd'hui, vous avez le candidat qui a eu maille à partir avec une sorte de front d'interne à Madouba vient de créer son propre parti. Macky Sall a quitté le pouvoir, il n'a pas désigné de dauphin en matière de gouvernance de ce parti-là. Il a récemment rédigé un courrier à ses camarades pour dire qu'il parlait de cette coalition au passé simple parce qu'il laisse à penser qu'elle aurait vécu. Et donc, on peut regarder d'autres parties, j'en termine très vite, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème de leadership au PDS, le parti d'Abdoulaïoua des Karimouades et il y en a dans une moindre mesure vu les scores de la présidentielle. Il peut y en avoir aussi chez Tahaou Sénégal, le parti de Rally Fassal et Réoumi, le parti d'Idriss Assek. Oui, absolument. Merci, merci. Donc, moi ici, je trouve ça qu'il n'y a pas un risque de leadership au Sénégal. Bien au contraire, il y a l'affirmation d'un leadership au Sénégal. Le pouvoir de Macky Sall était tellement concentré, tellement fort que émietter des leaderships au Sénégal n'aurait jamais pu aboutir à son renversement et c'est exactement ce qu'on fait en France et c'est exactement ce que les pouvoirs en place essayent de mettre en place dans tous ces pays où on vend la démocratie. On essaye d'émietter les leaders, on essaye de fabriquer des faux leaders qui concentrent et qui divisent la société comme ça, il ne peut pas y avoir un homme fort qui contesterait le pouvoir en place. Et c'est exactement ce que celui qui a créé cette constitution ne voulait pas qu'il arrive. De Gaulle avait créé cette constitution pour qu'un homme puisse être au-dessus des partis et au-dessus des intérêts partisans. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses. Ils ont compris qu'en prenant la place du président, on peut rester en place, on peut faire ce que l'on veut tant qu'on divise la société, tant qu'on fabrique aux agriculteurs un leader pour eux, aux classes moyennes un leader pour eux, aux banlieusards un leader pour eux, aux cadres un leader pour eux, aux écologistes un leader pour eux. Et donc, comme ça, on est mieux que la société et il est quasiment impossible pour un leader de chacun de ces franches divisées d'être le leader de toute la société. C'est ça le piège. Et donc, ici, moi, je trouve ça plutôt salutaire que Joe Maïfaï et Ousmane Soko soient aussi dominants sur la scène politique, ce qui permettra de les contester plus facilement parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été soutenus. Ils ne pourront pas dire comme on dit souvent dans les grandes démocraties, oui, mais je n'avais pas tout le monde, oui, mais il y a des gens qui me combattent. Non, là, ils ont tout pour faire des choses grandes pour leur pays et donc, s'ils ne réussissent pas, ça sera de leur faute exactement comme Macky Sall. Macky Sall, il était ultra dominant. À partir du moment où il a commencé à déconner, ça a permis l'émergence d'autres personnes. Il ne faut pas se laisser leurrer avec ce multi-parti qu'il y a dans les démocraties. Ce sont des pièges. On ne permet pas à un grand leader de s'affirmer en émettant la société et en faisant en sorte que chacun défende son intérêt propre. C'est exactement ce qu'on fait aussi avec le tribalisme dans beaucoup de pays d'Afrique. Étant donné que chacun est préoccupé par ce qui concerne sa tribu, on ne peut pas avoir une personne qui unifie tous les tribus et qui est fort face aux intérêts particuliers qui veulent diviser la société pour pouvoir s'accaparer la majeure partie des richesses de la société ou du pays. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.